Bon les gars, j'ai quelque chose à vous dire Aaaaaah Je suis hyper stressée Je commence ce vlog le samedi 3 septembre 2022 Mais je pense que quand je le publierai On sera des mois plus tard On est Un an plus tard Au moment où vous allez voir cette vidéo du coup On sera le 3 septembre Et au moment où vous verrez cette vidéo Ben J'habiterai plus à New York On n'habitera plus à New York Vous n'allez pas penser que j'abandonne Marie et enfant et chat, pas du tout Après 6 ans De vie à New York On a décidé de retourner vivre en Belgique Tout simplement parce que mon mari A trouvé un boulot en Belgique Merci le crôler Vous ne le savez peut-être pas si ça fait pas si longtemps que ça Que vous avez rejoint ma chaîne Mais à la base on a déménagé de Belgique vers New York En 2016 parce que mon mari a été engagé Dans une organisation internationale Qui a son siège à New York Je ne parle pas souvent et pas trop du métier de mon mari Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement envie d'être devant la caméra Ce qui m'a d'ailleurs valu au cours de ces derniers mois Plusieurs messages me demandant si j'avais divorcé Et si je m'étais remariée avec quelqu'un d'autre En sachant que même si le crôler n'aime pas spécialement être sur les réseaux sociaux J'avais quand même posté quelques photos de notre cas de Madrid par exemple On a été à un mariage Et trois semaines plus tard une photo de moi et mon meilleur ami Très gay et très marié On m'a demandé si j'étais remariée avec ce monsieur Non C'est toujours le même crôler C'est quelqu'un qui n'est pas très réseaux sociaux Et surtout je respecte sa vie privée et sa vie professionnelle Et donc on n'a jamais trop trop parlé de son métier Mais je vous l'ai déjà dit, c'est pas un secret Il est traducteur dans une organisation Et maintenant il va travailler pour une autre organisation Mais en Belgique Et en fait ça a été pour nous l'occasion idéale de rentrer C'est vrai qu'on adore notre vie ici On a adoré nos 6 ans ici Moi je ne regrette pas du tout cette expatriation Et je sais que là au moment où je vous parle On est le 3 septembre Donc on n'est pas du tout encore parti Je sais que je vais avoir du mal de partir Je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps Curieusement je n'ai pas tant pleuré que ça Même vraiment vraiment pas beaucoup Me connaissant Mais je crois, je suis même assez sûre Que c'est parce que j'ai enfermé cet épisode dans un coin de ma tête Le déménagement a été très prenant, très mouvementé Évidemment vous avez des genres de flashback et flashforward dans cette vidéo Mais ça a été vraiment très 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 mouvementé Très compliqué, très prenant Et je ne me suis pas laissé le temps en fait de penser à ça Donc je n'ai pas autant pleurer que ce que j'aurais pensé Mais plus on vieillit Je peux le dire, quand même on avait 26 ans quand on est arrivé ici Maintenant on en a 32, presque 33 Plus nos envies ont changé, ont évolué On a eu un enfant ici alors qu'à la base on n'avait pas prévu d'avoir d'enfant Pas qu'Adam était un accident Mais je veux dire, on s'était dit qu'on ne ferait pas d'enfant Parce qu'on vivait à New York et parce qu'on ne voulait pas spécialement d'enfant On a eu notre petit garçon parce que nos envies ont changé aussi au fur et à mesure des années Et force est de constater que notre mode de vie Notre mentalité aussi belge Font que parfois on n'est pas à 100% épanoui à New York Je ne cracherai jamais sur New York parce que j'adore cette ville de tout mon cœur Je pense encore une fois que ça va être très dur de revenir en Belgique Au niveau culture Parce que j'adore la mentalité des gens ici Parce que les gens sont hyper accueillants, hyper ouverts Je sais qu'à ce niveau-là ça va être vraiment dur Mais plus le temps passe et surtout quand on a un enfant Plus ça devient difficile d'être loin de tout le monde On ne va pas se mentir, on voit nos parents qui vieillissent aussi Et les enfants qui grandissent et être si loin C'est un petit peu plus compliqué depuis qu'on a Adam qu'avant Le Creole et moi, on n'est pas spécialement malheureux d'être loin de notre famille On les adore, mais on arrive à vivre en tant qu'expatriés Mais c'est vrai que depuis qu'on a Adam, on ressent quand même ce manque de la famille Et on est triste qu'il ne voit pas ses grands-parents Qu'il ne voit pas ses cousins, cousines Et en fait tout s'est un peu goupillé comme ça On s'était dit, si on doit rentrer un jour en Europe On aimerait autant que ce soit en Belgique Et puis voilà, le Creole a eu ce job à Bruxelles Et en fait ça a été encore une fois notre occasion idéale Maintenant c'est un processus qui prend énormément de temps Je ne vais à nouveau pas rentrer dans les détails Mais entre le moment où il a eu le job et le moment où on va rentrer Il y aura eu quasiment un an, plus ou moins Donc ça c'est un petit peu la nouvelle du moment La nouvelle à mon avis du début d'année 2023 Je vous balance ça dans la figure J'étais tellement naïve de penser que j'allais pouvoir vous sortir cette vidéo début d'année 2023 Maintenant quand je regarde en arrière, ça me fait sourire Ça n'a rien à voir avec une mauvaise organisation de ma part Pour une fois, c'est vraiment par rapport au travail de mon mari Je n'ai pas pu communiquer sur le sujet plus tôt Mais du coup c'est plutôt la nouvelle de la fin d'année 2023 Je vous ai vraiment posé sur ma coiffeuse pour commencer ce vlog Parce que je ne sais pas du tout comment je vais tourner ça Je vais certainement faire plusieurs vidéos Parce que là, les joyeusetés vont commencer Vous voyez que je suis déjà en train de faire du tri J'enlève des trucs dans tout mon lit, derrière, dans les armoires Et je commence à trier, à donner, à vendre On a beaucoup de choses auxquelles penser Notamment ce qu'on doit faire pour les chats Il faut qu'ils soient en ordre de papier, on va dire, de vaccination On a des choses à faire au niveau New York et au niveau Belgique bien évidemment Donc voilà, on a beaucoup de choses dans notre assiette On a beaucoup de pain sur la planche Et je vais essayer de documenter ça Parce que comme j'ai documenté mon emménagement en New York Je vais aussi documenter mon déménagement Non, concrètement, je n'ai pas fait plusieurs vidéos Je n'ai pas pu, j'avais littéralement trop de choses à faire Je sais bien que vous ne m'en voudrez pas Mais j'avais vraiment dans l'idée de vlogger mon déménagement De vlogger, je ne sais pas moi, le tri des affaires Comment je m'y prenais, les déménageurs qui viennent et tout ça Et en fait, ce n'était pas du tout dans ma tête à ce moment-là Franchement, ce n'était pas du tout ça que j'avais à l'avant-plan On va dire dans ma liste de projets Dans ma liste de choses à faire Et il fallait gérer à la fois un petit garçon de 3 ans et demi Qui était à l'école et qu'on devait préparer à partir Qui n'était pas spécialement d'accord J'en reparlerai un petit peu plus tard Et deux chats Et belle-maman qui était là Et les amis qui voulaient nous voir Et toutes les affaires, comme je vous le disais Dont il fallait s'y débarrasser Parce qu'on a fait le choix, comme pour l'aller De ne rien reprendre de meubles D'électroménagers et tout ça Donc honnêtement, j'aurais voulu vlogger J'aurais voulu même vous sortir un an plus tard Le vlog déménagement et tout ça Et vous montrer des plans Mais il n'y a pas J'espère que malgré tout, vous resterez Mes petites biches, même si je ne vis plus à New York Et j'espère que vous me suivrez du coup Dans mes aventures bruxelloises C'est un tout autre paysage Mais je dois dire aussi que J'ai commencé en disant que ça allait être très dur de quitter New York Parce que c'est vrai Je pense qu'une fois qu'on a vécu à New York On compare tout après à New York Que ce soit en bien ou en mal Mais la Belgique, c'est quand même mon pays Et ça me manque, c'est vrai Les gens me manquent Ça, c'est ce que j'ai toujours dit Depuis le début de mon déménagement De mon emménagement à l'autre bout du monde Mais aussi la Belgique me manque La nourriture belge me manque La vie belge me manque Le fait d'avoir une voiture Le fait d'avoir un job plus normal Que ce que je faisais ici Je n'ai pas envie de dire que ce que je faisais C'était anormal Mais un peu plus bureau On va dire Je retire ce que j'ai dit Ça va être un changement radical Surtout pour mon petit Oh mon dieu On n'est même pas encore parti Je pleure déjà Maintenant on aura 3 ans et demi Plus ou moins quand on va s'en aller Et je sais que ça va être plus facile Que s'il avait 6 ans Spoiler alert Ça n'a pas été facile du tout Ça a été le plus difficile Dans cet emménagement Et dans cet emménagement à Bruxelles Je me demande si ça ne serait pas bien D'en faire un sujet de vidéo Parce que peut-être que d'autres personnes Seront concernées un jour Ont été concernées un jour Et auraient envie d'échanger Mais contrairement à ce qu'on nous avait répété Il n'a que 3 ans Ça n'a pas été facile Et le fait de ne pas pouvoir en parler avec vous Pendant quasiment un an Je vous avoue que ça n'a pas été facile non plus J'avais qu'une envie C'était partager avec mes petites billes Je suis particulièrement sur Instagram Où je vous partage des petits moments de ma vie Et de manière générale Ça n'a pas été facile Mais sur le sujet d'Adam Ça a été particulièrement lourd En même temps On a tellement d'amis ici Il s'est fait tellement d'amis C'est tellement un petit New-Yorkais En fait il est né ici Il n'a jamais connu rien d'autre Donc j'ai tellement peur Qu'il ait un gros choc Je sais que c'est bête Parce que les enfants s'habituent super vite Et qu'il va aller dans une nouvelle école Et il va se faire plein de nouveaux copains Et puis en Belgique On a plein de copains de son âge Parce que toutes mes amies Quasiment ont des enfants Plus ou moins du même âge qu'Adam Donc je sais que ça va aller Et je sais qu'il y aura la famille Mais c'est juste que c'est un tel changement Que Oh je sais pas si j'ai déjà pleuré en vidéo Mais voilà Je viens de me maquiller Oh Même si je fais une vidéo sur le sujet J'avais envie de poser ça là Maintenant Une intuition maternelle Elle est rarement erronée Et je ne pense pas Que ça vienne uniquement De mon ressenti Parce que Quand on a emménagé à Bruxelles On a tout fait directement Pour qu'Adam se sente Vraiment confortable Mais Je pense que On ressent des choses Par rapport à notre enfant Qu'on est les seuls à pouvoir Interpréter Comprendre Ressentir Et Les fameux commentaires du style La taquette Il est trop petit Il ne s'en souviendra pas Un enfant n'est pas l'autre Un enfant n'a pas la sensibilité d'un autre Ou la mémoire d'un autre Il ne faut pas oublier que Là on est passé D'un continent à un autre D'une langue à une autre langue D'un système scolaire à un autre Totalement différent Et Oui Ça a été perturbant pour le petit Il s'y est habitué Mais Ça n'a pas été Magique 6 ans dans une ville C'est quand même pas rien Et 6 ans sur Mes 32 ans C'est quand même pas rien Je sais qu'on va être heureux Dans notre prochaine étape Je sais que c'est une bonne décision Pour tout un tas de raisons Et d'ailleurs Je lancerai certainement une foire aux questions Si jamais vous avez envie D'en savoir plus Sur plein de choses Mais Je suis très attachée aux endroits en fait Même si tout n'est pas toujours rose Comme dans La vie La vie Tout n'est pas toujours rose Même si j'ai vécu des moments difficiles ici Et Qu'on a vécu L'isolement Le covid Le télétravail De mon mari Qui 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 en a marre de travailler là Depuis deux ans Quitter cet appartement Ça va être difficile quand même Parce que Il y a tellement de souvenirs dedans Ça va être dur Donc voilà Je pleure déjà le 3 septembre Je vais voir comment je continue cette vidéo Mais attendez-vous certainement Me voir Brère Tout le long Voilà C'est tout ce que j'ai Je vous dis Je n'ai pas filmé de suite Et on est un an plus tard Et je pense que Je peux continuer sans pleurer Voilà La conclusion C'est que New York C'est fini On est très content D'être en Belgique Franchement On est dans un magnifique appartement Que j'ai hyper hâte de vous montrer Un peu plus Parce que Voilà Ces derniers mois Sur Instagram Même la dernière vidéo Le dernier podcast en vidéo Que j'avais sorti il y a quelques mois Vous avez bien vu Vous avez bien vu que j'étais dans un appartement Mais j'avais absolument rien pu dire Donc je n'ai jamais pu vraiment montrer la déco Ou la disposition de l'appartement Mais notre appart est vraiment très très beau On est donc à Bruxelles Et voilà Moi j'ai eu un job de bureau Et Adam est inscrit à l'école à Bruxelles Ça y est On a changé de vie On est des expats rentrés au Bercail On n'a jamais vécu à Bruxelles Donc c'est quand même différent J'ai été très positivement surprise de Bruxelles Depuis qu'on est arrivé ici Parce que honnêtement Moi je viens du sud de la Belleville On va dire Enfin je viens de la Louvière Donc j'allais vraiment quasiment jamais à Bruxelles Je crois que dans toute ma vie Si j'étais allée six fois à Bruxelles C'était beaucoup Maintenant je découvre cette ville Qui est pleine de vie Pleine de chouettes restos Café, bar, rooftop Des parcs Il y en a à tous les coins de rue quasiment Donc c'est très très chouette Ça n'a rien à voir avec New York Mais en même temps C'est une ville très vivante Et où il y a vraiment moyen de s'amuser Et qui est assez kid friendly Donc ça c'est assez appréciable je trouve Je vous lance ça comme ça Je pense que vous aviez déjà compris Que quelque chose s'était passé Et que Voilà j'étais plus à New York Mais je m'étais jamais exprimée Sur le fait que c'était bien fini On verra ce que nous réserve la suite Mais pour le moment on est en Belgique Voilà Bon pour la troisième fois Je vous le répète Si vous avez des questions Si vous voulez en savoir plus Sur certains sujets N'hésitez pas à me laisser un commentaire J'espère que cette vidéo vous aura plu Même si ça doit peut-être en choquer certains Laissez-moi un petit pouce S'il vous a plu Un petit pouce en bas Si vous n'êtes pas content Voilà Je vous fais d'énormes bisous mes biches Et je vous dis A la prochaine